L'année 2022 s'annonce riche en émotions pour les natifs de votre signe qui devront faire face à quelques tourments dans leur vie sentimentale. Sommaire premier trimestre deuxième trimestre troisième trimestre quatrième trimestre horoscope amoureux du Sagittaire, premier trimestre. Si vous êtes en couple, vous commencerez l'année bien décidée à apaiser les tensions qui ont pu survenir au moment de Noël. Alors que vous pensez être sur la bonne voie en ce début d'année, voilà que Mars fait son apparition à proximité de votre signaux. Moment de l'équinoxe de printemps. Vous devrez alors faire particulièrement attention à vos propos qui risquent d'être mal interprétés, ce qui ne serait pas sans conséquence. Sur l'harmonie de votre couple pendant les prochains mois. Horoscope amoureux du Sagittaire, deuxième trimestre. Mars s'éloigne et vous profiterez de nouveau de l'influence positive de Jupiter. Si les dernières semaines ont pu être tendues avec votre partenaire, la situation semble s'éclaircir et vous arrivez à retrouver un certain équilibre dans votre relation. Si vous êtes un cœur à prendre, l'arrivée du printemps vous mettra un peu de baume au cœur. Après avoir connu des hauts et des bas récemment, vous êtes bien décidé à reprendre votre vie sentimentale en main. Horoscope amoureux du Sagittaire, troisième trimestre. L'été s'annonce sous les meilleurs auspices grâce à un alignement très favorable des planètes à votre égard. Jupiter voit ses influx bénéfiques renforcés par la présence de Mercure en Scorpion. Les relations avec votre partenaire sont au beau fixe et les vacances seront l'occasion de profiter de tendres moments de complicité. Si vous êtes célibataire, votre charme fera des ravages et vous n'hésiterez pas à en jouer, on n'a qu'une seule vie et vous êtes bien. Décidez à vous amuser. Horoscope amoureux du Sagittaire, quatrième trimestre. Une fois de plus, le manque d'implication dont vous faites parfois preuve au sein de votre couple risque de nuire à l'harmonie de votre relation. Votre partenaire risque de vous reprocher votre passivité et vous aurez du mal à lui opposer des arguments valables, car vous êtes en tort et vous le savez bien. Si vous n'avez pas encore trouvé l'élu de votre cœur, la remarque d'un de vos proches pourrait vous faire prendre conscience que vous avez une part de responsabilité dans cette situation. Il ne tient qu'à vous de faire le nécessaire pour que votre vie sentimentale prenne un nouveau tournant.